Coucou, je vais vous faire un tuto pour faire une carte. Alors, cette carte-là, elle me donnait mal à la tête parce que je ne comprenais absolument pas le système de... le système de fabrication, oui, mais le rendu... mon cerveau n'arrivait pas à faire le lien, enfin bon, bref. Et je me suis dit, le meilleur moyen de comprendre, c'est de la faire. Et en fait, j'ai eu envie de la faire parce que je l'ai revue dans mes suggestions de vidéos de... oh, je ne sais plus, mince, mince, mince... L'atelier de création, enfin, je vais essayer de vous retrouver le lien, mais c'est une chaîne qui n'existe plus depuis un an, il n'y a pas d'autres vidéos depuis un an dessus. Et je suis tombée dessus et je me suis dit, allez, je vais essayer. Et puis après, je me suis rendue compte, il y avait plein d'autres vidéos qui l'ont fait. Alors, meilleur moyen de retrouver l'inspiration, c'est de sortir ces beaux papiers. Donc, j'ai ressorti mes beaux papiers et voilà ce que j'ai fait. Alors ça, je les avais achetés chez... Victorian Scrap, voilà. Et donc, cette carte, elle est... On peut l'ouvrir à l'infini, voilà. On la décore comme on veut à l'intérieur et voilà. Alors moi, je... Moi, ça me dépassait, ce truc-là, ça me dépassait. Je me suis dit, mais ça doit être hyper compliqué à faire. Eh bien, pas du tout. Pas du tout vraiment... Vraiment, je suis super étonnée du résultat que ça donne par rapport à la facilité qu'elle est à fabriquer. Voilà. Donc, moi, j'ai fait celle-ci. Ensuite, bah, vous savez, j'aime bien vous montrer, moi, mes tests. Tous les tests que je fais avant. Et je me suis dit, bah, je vais faire avec un beau papier. Alors, j'ai sorti mon beau bloc. Alors, celui-ci, franchement, je ne l'utilise pas tout le temps, tout le temps. Mais j'avais envie de le faire. Et bon, au final, je ne suis pas trop sûre que ce soit une très bonne idée. Enfin bon, après, il faudra que je décore là. Je verrai après. Je verrai, je vais les décorer après. Mais je voulais voir avec du vrai papier décoré ce que ça donnait. Puisque le tuto, les tutos en général, j'en ai vu un autre aussi. C'est avec du papier neutre, de base. Et après, on les décore. Donc là, alors, j'ai pris les marguerites parce que... Elles sont toutes mimies, celles-ci. Parce que... Comment ? Elles sont dans tous les sens. Donc, peu importe dans quel sens on va tourner la carte, les marguerites sont toujours dans le bon sens. Puisqu'elles sont dans tous les sens. Voilà. Alors, pour faire cette carte, il vous faut seulement 4 morceaux de papier. Alors moi, après, une fois que je me suis rendu compte que là, il y avait un côté décoré, mais l'autre côté était tout blanc. Donc, j'ai cherché dans mes blocs, des blocs qui avaient des feuilles qui étaient recto verso. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je suis complètement tombée amoureuse de ces blocs-là, de chez Action. Et là, c'est le bon moment de les ressortir. Donc, il vous faut 4 morceaux de papier. Et il faut qu'il fasse 10 cm. Moi, j'ai de la colle partout. 10 cm sur 20 cm. Voilà. 10 cm sur 20. Voilà. Ensuite, vous allez faire un pliage à 5 cm du bord. 5, 10 au milieu, 5. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier recto verso. Hop. Puisqu'il va falloir qu'elles se plient dans tous les sens, la carte. Hop. Voilà. 2, 3, et 4. Voilà. Ensuite, 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 vous allez prendre 2 morceaux. Par exemple, ça et ça. Voilà. Vous allez les poser. Alors, moi, celui-ci, je veux qu'il soit entier. Le motif, là, je veux qu'il soit entier. Donc, je vais plutôt le mettre à l'envers. Voilà. Puisqu'on va coller des choses ici. Donc, les 2 papiers, là, que vous avez, vos 2 morceaux, vous les mettez bien de façon à représenter comme si c'était un seul bloc. Et vous voyez, ici, vous avez vos parties de 5 cm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller juste... Attendez, je vais le mettre comme ça, ça sera plus facile. Voilà. On va coller... Alors là, ça fait comme un rectangle, là, vous voyez, là, il y a un rectangle. Mais on va coller que la partie extérieure. C'est pas la peine de vraiment mesurer. Vous voyez, vous ne collez que l'extrémité. Voilà. On va dire... Un tiers. Ici. 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 Voilà. Et ici aussi. Et... La carte est quasiment terminée. Ouais, c'est... Il suffit de... Coller l'autre papier. Alors, vous voyez, là, on les a mis dans ce sens-là. Et là, on va le coller dans l'autre sens. Angle bien sur l'angle. Donc, hop. Alors, moi, j'ai pris de la colle qui ne séchait pas tout de suite parce que comme ça, on peut bien adapter notre collage. Voilà. Parce que si vous prenez une colle qui prend trop rapidement, si vous mettez, par exemple, du double face, il faut être sûr de soi et il faut être précis dès le début. Hop. Qu'est-ce que je fais de ce côté-là ou de ce côté-là ? Bon, ça revient au même. Allez. Et on va coller l'autre. Voilà. Les angles. Bien. Bord à bord. Bord. Voilà. Hop. Mince. J'avais de la colle sur la main. Mince. Ah, j'ai mis de la colle ici. Quelle lunuche. J'en avais sur les doigts et du coup, enfin, sur ma paume là. Et du coup, j'en mets partout. Je vais retourner la carte quand même pour vérifier que le collage est bien fait. Hop. Et après, vous pouvez décorer comme vous avez envie. Voilà. Hop. En fait, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau du collage. Attendez. Hop. Là, il y a la colle. Hop. Alors, il faut que ça prenne quand même un peu parce que si je la manipule, elle risque de se décoller. On va essayer de le faire avec douceur. Alors, normalement, je vais y aller doucement parce que ce n'est pas collé mais attendez bien que ça sèche. Donc, voilà. Première partie. Alors, vous, vous pouvez faire avec du papier uni pour juste coller les décors après. Mais, je voulais faire comme ça. Hop. hop. Voilà. 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 Et du coup, vous pouvez l'ouvrir à l'infini. Voilà. Autant de fois que vous voulez. C'est franchement, c'est magique. l'idée de ce truc, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire cette carte la première fois. Mais franchement, c'est extraordinaire. Vraiment, je suis épatée. Je suis épatée par ce système. Voilà. Donc là, hop, la même chose. Tac, tac, tac. Après, moi, je ne vais pas faire la déco avec vous puisque, après, ça dépend de ce que vous avez envie de mettre dessus aussi. Hop. Mais, je vous en ai fait une pour bien voir. Alors, quand vous avez une image qui est suffisamment grande, vous pouvez la découper comme j'ai fait là. ou alors, vous pouvez uniquement mettre ici et puis là, faire des décos neutres. Voilà. Alors là, faites attention. À un moment donné, c'est sur cette page-là. Moi, j'ai collé ça. Mais, je n'ai pas réfléchi. Je préfère vous prévenir quand vous, vous allez décorer que ça, en fait, si vous collez des motifs ici comme j'ai fait là au lieu de coller un grand motif, j'ai collé des petits die-cut. Il faut bien les aligner. Attendez, je vais prendre ma règle. Vous voyez, ici, là, il faut bien les aligner. En fait, il ne faut pas que ça dépasse. Moi, ça dépasse, là. Donc, du coup, quand vous allez tourner votre carte, ça va se voir. Vous voyez, là, j'aurais dû décaler et le coller que sur cette partie-là parce que là, il y a la partie du livre qui ressort ce qui fait que là, c'est un petit peu dommage puisque là, ça dépasse. Ce n'est pas dramatique mais voilà, je préfère vous donner le petit conseil puisque je me suis rendu compte de ça. Alors là, je les ai mis une tête à l'envers, une tête à l'endroit, les petits noms d'ours, là, mon motif parce que quand on tourne, vous voyez, ici, en fait, ils sont vers l'extrémité, vous voyez, le nounours est à la tête vers moi, là, il a la tête vers l'autre côté et en fait, quand c'est de l'autre côté, vous voyez, les nounours sont au milieu, une tête à l'envers et une tête à l'endroit. Donc, en les mettant à chaque fois un d'un côté et un de l'autre, ça permet que quand on tourne, on se retrouve toujours avec un à l'envers et un à l'endroit donc il n'y a pas vraiment de sens. Vous voyez, parce que si j'avais mis les deux, par exemple, qui regardent dans le même sens, quand on retourne, les deux auraient eu la tête à l'envers. Donc, voilà. Là, c'est pareil, ma porte, là, vous voyez, bon, là, ça se joint bien, mais essayez de trouver un motif ou de le découper à des endroits stratégiques parce que, bon, là, moi, j'avais le motif en plein milieu. Donc, les patins à glace, il y a le talon, il y a le talon ici, le dessus de la, l'avant, l'avant de la chaussure mais quand on retourne de l'autre côté, vous voyez, c'est inversé. Vous avez le talon qui est ici et le devant de la chaussure qui est là. mais moi, en fait, je m'étais fixée sur la porte et le sapin. Je me suis dit, bon, ils sont sur deux parties différentes de la carte donc en retournant, ça ne va pas trop se voir. Mais bon, il y a le petit détail là. Ce n'est pas foufou non plus, ce n'est pas grave non plus mais bon, c'est des petits trucs que je me suis rendu compte et je me suis dit, je veux que j'allais vous donner le conseil comme ça. J'ai voulu faire aussi avec un motif entier et comme là, avec des die-cut collés, voilà. Bon. Après là, ça, ce que j'ai fait, ce n'est peut-être pas terrible. Il faut peut-être mieux mettre un carré entier là. Voilà, des carrés entiers qui soient en rapport avec ça. Voilà, après un carré entier. Mais bon, après la déco, c'est chacun, comment vous le sentez. Voilà. Donc, j'arrête ici. Oui, puis j'ai voulu vous montrer une façon verticale et une façon horizontale. Voilà. Bon. Là, j'ai plein de petites chutes avec mes tests. Donc, je pense que je vais essayer de vous refaire des petites cartes avec ça. Parce que c'est des beaux petits papiers. Je ne vais pas m'en séparer. Autant faire des petites cartes printanières. Je vous laisse et j'espère que le tuto est super facile. Franchement, 4 morceaux de 10 cm sur 20 cm un pliage à 5 cm du bord. Voilà. Et on les colle hop, 2 comme ça et 2 comme ça en mettant de la colle que sur les 4 coins. Et c'est tout. Franchement, c'est facile et ça fait vraiment vraiment son petit effet. Allez, on s'arrête là. Je vous fais des bisous. Allez-y, à vos ciseaux, à vos colles, à vos papiers. je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt 1 2